... On va parler des élections du dimanche à Vignero-Nigéria. Les candidats signent un pacte de paix avant le scrutin. On va également parler de la Côte d'Ivoire. Le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo rejoint la commission électorale. Au Burkina Faso, Thomas Saqqara, rénumé. Sa soeur Blandine dénonce un cirque. Et puis on termine par le Togo. Sécurité routière, imposition des permis pour l'électricité. Nos invités sont en place pour ce numéro. Le dernier de la semaine, Miss Meri Saka. Elle est journaliste, analyste politique. Nous avons également Dominique Lacmont, analyste politique. Il est le secrétaire général et le porte-parole du mouvement fond à la force du Togo. Et puis Bonenfant Agbovi, enseignante, analyste politique. On va au premier abord. Les saluons. On commence par la dame. Miss Meri, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Merci. C'est aussi un plaisir pour moi d'être toujours sur votre plateau et puis pouvoir décortiquer les actualités. Face à vous, Bonenfant Agbovi. Bonenfant, tout va bien? Je vais bien. Après avoir salué la population togolaise, j'aimerais présenter toutes mes condoléances à la famille footballistique ghanienne qui a perdu un temps Christian Atou. condoléances à eux. Nous sommes de tout cœur avec eux. Je salue ma famille à Bovio Village, à Gautime-Batoumé. Eux qui me regardent en ce moment et tout le monde. Oui, vous avez aussi en face de vous Dominique Lacmont. Dominique, en pleine forme. Merci, tu es aussi très joli, beau aujourd'hui. Ah bon, merci beaucoup mon frère. Donc je pense que si remarqué, tu as quelque chose à nous dire après. Oui, sans doute. Je vais très bien. Je salue la demoiselle pour la première fois que je la rencontre. La belle dame. Oui, la belle dame en face de nous. Bonsoir à Ed, bonsoir à mon ami Bonenfant. Merci. Et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices du Nouveau TV. Aujourd'hui, Tommy n'est pas là. Eh bien, je lui salue de la peine. Monsieur, je lui donne un coucou et je lui salue très bien. Allez, on commence par le Nigeria à l'approche des élections. Les partis politiques et leurs candidats à la présidentielle ont signé mercredi 22 février le deuxième accord de paix nationale en promettant non seulement de garantir des élections pacifiques mais aussi d'en accepter le résultat. Les principaux partis politiques et les principaux candidats, aussi à la présidentielle, Bola Tinoubu de l'APC Peter Oubi et du parti travailliste Atikou Boubacar, du PIDIPI et Rabio Kouan Ksoasso du NNPPI ont signé le pacte de paix au centre de conférence internationale d'Abuja. Alors, Bonenfant, Agbovi, on commence par vous. On peut d'emblée dire que c'est une bonne chose, qu'on sait que les élections sont toujours entourées, si on peut le dire en général, de tensions en Afrique. Oui, bien sûr, vous avez bien dit qu'à l'approche des élections présidentielles en Afrique, il y a toujours ces foyers de tensions qui naissent et qui entachent la crédibilité des scrutins en Afrique. Mais aujourd'hui, tous les pays tentent vers du renouveau électoraux. Donc, il faille que les candidats qui sont régulièrement enregistrés et qui doivent demander le plébiscite de la population dimanche, je crois, il faille que ces candidats se comprennent et qu'ils se disent que l'élection, ce n'est pas forcément à eux seuls, mais c'est pour tout le Nigeria. Vous savez que le Nigeria, c'est un grand poumon dans la sous-région. Et si ce pays tente de rentrer en conflit post-électoral, ça va agir sur les petits gibiers qui sont certains pays qui gravitent autour. Vous êtes censé savoir que le Nigeria, comme je l'ai dit, envoie beaucoup de choses, que ce soit dans beaucoup de pays. Donc, il y a des pays satellitaires qui prient que rien ne se passe après les élections pour que ce soit leur économie, que ce soit leur tendance vers l'avant et ne soit pas entachée. Donc, nous prions vivement que pour la première fois, il y a deux, ça fait deux événements déjà, la signature de ce protocole d'accord de non-violence après les élections, demandant à tout un chacun qu'avant et pendant que tous les candidats puissent accepter le verdict des urnes qui seraient prononcés par leur commission électorale indépendante. Donc, c'est une bonne chose. Nous allons vers l'avant, mais en réalité, si c'est que nous, Africains même, nous nous comprenions bien, on n'a pas besoin d'accord. Si nous nous comprenons, nous savons que l'enjeu est pour le peuple. Nous devons savoir que si tu perds, tu vas à une élection et tu n'as pas gagné de manière faible, tu appelles l'autre et tu le félicites pour le meilleur, pour le bonheur de tout le peuple. C'est que quand les gens ont encore des informations de partis, de par là, etc., c'est ça qui fousse même les candidats et apparemment, ils posent des actes qu'ils regrettent après. Donc, moi, selon mes analyses vivement, je souhaite que cet accord soit vraiment mis en azèque pour qu'après les élections, qu'on arrive à applaudir le peuple nigérien pour l'injection du scrutin. Alors, Miss Mary Saka, comment vous voyez cet accord ? Ensuite, on regroupe quatre partis politiques, si on peut le dire, ou bien quatre candidats. On nous dit que Bola Tinoubou, Peter Obie et Atiku Aboubakar sont les favoris. Mais on ajoute un quatrième également, Rabiot. Est-ce que déjà, cela veut dire qu'on oublie les autres candidats parce qu'on nous parle de 16, en tout cas d'une dizaine ? Au moins, environ 18, par là, ou peut-être aujourd'hui, ils sont arrivés à 15. Moi, je trouve que c'est une belle initiative. Comme je le dis, l'Afrique est en train d'être rénovée. Elle doit être rénovée. Et par ces dirigeants qui ont compris la chose, ils procèdent déjà par ce processus de paix un peu partout, pas seulement au Nigeria, mais aussi ailleurs. Il faut aujourd'hui qu'on arrive à féliciter le prochain quand on n'a pas été celui qui a été élu par le peuple. Il faut aujourd'hui qu'on arrive à montrer l'exemple, en fait, à l'avenir aux jeunes qui viennent, en fait, devant. Donc, on n'oublie pas les autres. C'est une façon de leur donner une leçon pour que demain aussi l'Afrique soit meilleure. Et comme notre confrère l'a dit tout à l'heure, il faut que les pays alentour puissent bénéficier avant comme après de leurs différents commerces et tout. Donc, je pense que c'est à féliciter. C'est une très belle initiative pour éviter les intimidations, les discours haineux, les enlèvements et tout. Moi, je pense que ça a été bien fait déjà. C'était bien lancé. Et il serait bon de mettre cela en pratique. Ah oui, c'est une initiative à saluer. Initiative portée par le président de ce comité, le comité national pour la paix, dirigé par le général Abdoul Salami Aboubaka, un ancien président. Il y avait également l'actuel président, Mohamedou Bouhari. C'est quand même significatif. D'abord, on salue souvent l'artenance au niveau de ce pays, notamment le Nigeria. Mais déjà, l'acte posé avant les élections de dimanche est à saluer. Oui, comme l'ont dit les prédécesseurs, c'est vraiment à saluer. Et surtout, cette manière de se mettre ensemble pour signer un accord de paix, vous n'êtes pas aussi sans savoir que le Nigeria traverse déjà des crises. La crise économique, la crise sécuritaire. Et puis, vu les tensions qui ont commencé entre les partis politiques, dans la pré-campagne électorale, c'est par rapport à tout ça que les leaders éligés ont pris cette initiative. Donc, il était... C'est de bon que tout le monde l'accepte. Comme on le dit, que les élections en Afrique ne nous causent pas de problème. Nous devons apprendre à comprendre que l'élection, c'est un jeu. Et quand on joue au jeu, et celui qui gagne doit reconnaître que l'autre a gagné. Maintenant, si nous devons nous affronter, on va aux élections. Et nous nous affrontons à la fin. Pour qu'il y ait des morts et tout ça, je pense que ça ne serait pas une bonne chose. Et comme tu l'as parlé du président sortant, oui, on salue le Nigeria pour quand même... Cette manière, je ne sais pas si je peux qualifier de démocratie. C'est vrai qu'ils sont à la suite tous les trois derniers présidents, ils ont démontré par leur sens de responsabilité de respecter leur constitution, qui est de limiter les mandats présidentiels. Et ils respectent ces mandats à deux. Donc, je pense que le président Bouhari sortant actuellement est à saluer. Et tout se passe très bien. Il doit quand même coordonner les choses pour qu'à la fin, le Nigeria retrouve une accalmie, une paix qui leur permet de régler les différents problèmes actuellement qui sont en cours, notamment le terrorisme qui est lié au Boko Haram et la crise économique. Vous avez vu dans les déclarations des leaders religieux, il y a des problèmes, c'est vrai. Le Nigeria, c'est un pays, on peut dire, bien placé économiquement en Afrique, mais il y a toujours des problèmes. S'il y a des problèmes, ça veut dire qu'on cite des problèmes de chômage, de la pauvreté et tout. Ça veut dire qu'il y a quand même, on peut parler quand même d'un manque, il y a de la bonne gestion pour ce problème, pour ce pays. Et le comité de paix là a insisté que les candidats aillent sur ce terrain, qui sont des problèmes, qui minent le Nigeria, que d'aller aux incitations, à la haine, à la provocation. Donc, il y a des véritables problèmes que tout le peuple nigérien attend à ces candidats, qui est de s'attaquer partout pour qu'à la fin, on puisse arriver à du désastre. Donc, c'est une bonne initiative que le comité de paix a initiée. Donc, c'est à saluer. Alors, bon enfant, il y a un point également, on a insisté véritablement sur ce point, c'est seule la commission électorale nationale indépendante qui est habilitée à proclamer les résultats. Cela veut dire qu'on fait peut-être référence à ces partis politiques qui se mettent devant et qui prononcent voilà, c'est mon candidat qui a gagné, qui a recueilli telle ou telle voix. Ça aussi, ça provoque quelquefois des problèmes. Bon, comme nous le constatons habituellement dans nos pays africains, habituellement, il y a des partis politiques très agités. En réalité, moi, je me dis que lorsque tu gagnes une élection, c'est de soi, c'est-à-dire que ça vient de soi, ça dit que ça vient de soi. Celui qui n'attend pas l'organe constitutionnel qui doit proclamer les résultats et qui s'auto-proclame, en même temps, la personne la tombe immédiatement sous le coup de la loi. Bon, je me dis que tel que, comment l'appelons, l'accord a été signé, l'accord de paix a été signé, tous les candidats sauront, ils savent déjà que l'instance qui doit en réalité proclamer le résultat issu du scrutin, c'est leur commission électorale indépendante. Donc, aujourd'hui, ils signent cet accord en disant que nul d'entre nous ne proclamera un résultat autre que ce que leur CI doit proclamer. Ici, on ne doit pas leur rappeler ça. C'est-à-dire que c'est un devoir moral déjà de savoir que cet organe doit s'occuper de ce résultat. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je voudrais, c'est que le Nigeria, loin d'être vaste, loin d'être économiquement assez riche, loin d'être le donateur de plusieurs pays satellitaires, j'aimerais que le Nigeria outrepasse ça pour montrer une vraie démocratie aux autres. Donc, nous avons salué la tenance. Et comme mon confrère, mon co-débatteur Lacmon l'a dit, et c'est un bon signe que les anciens présidents, plus celui qui est sortant tout à l'heure, s'asseillent pour décider de comment le scrutin doit être en termes de paix, etc. C'est à saluer. Ce n'est pas le Nigeria seul qui fait ça. Nous avons vu ça ici au Bénin, au Ghana. Et quand il y a un problème national, le président qui est en exercice s'appelle les autres, il recueille des conseils pour la bonne marche du pays et surtout pour la population. Donc, aujourd'hui, insister sur le fait que la commission électorale indépendante soit le seul organe à proclamer les résultats provisoires. Bon, je ne sais pas qu'on doit encore faire une pédagogie à ceux-là qui vont aux élections. Alors, Miss Mary, au niveau des candidats, selon vous, qui est le favori ? Vous maîtrisez la vie politique du Nigeria. Vous êtes journaliste, vous suivez les événements. Oui, mais bon, je ne peux pas trop me prononcer là-dessus. Je sais qu'il y a Bola Ahmed qui est sur la liste. Il y a Atiku Aboubaka et également Peter Obi. Mais bon, je dirais que Peter Obi. Peter Obi, les gens misent plus sur... Oui, parce qu'il est un peu plus jeune, on va dire, que les autres. Les jeunes, 61 ans. Voilà, 61 ans par rapport aux autres. Et on se dit que lui pourra mieux canaliser les jeunes, en fait. Est-ce que c'est la jeunesse ou bien les Nigériens, à un moment donné, sont aussi là de la gouvernance des deux partis phares ? Par exemple, quand vous prenez le parti de Bola Tinibu, l'APC, et puis le parti de l'autre, Atiku Aboubaka, visiblement, les Nigériens sont fatigués de la gestion de ces deux grands partis. Alors, l'autre, Obi, du parti Travaïs, est un novice, si on peut le dire ainsi. Bon, novice, mais je veux dire, le Nigeria rencontre beaucoup de problèmes, tout comme d'autres pays. Mais on sait qu'il y a eu beaucoup de... Il y a eu plein de problèmes au niveau des diadistes et d'autres choses encore. Et le peuple a besoin de voir quelqu'un qui va s'investir dans la gestion de ces conflits-là. Et donc, Peter Obi, 61 ans, c'est vrai, un peu plus jeune que les autres. Les autres 70, 76 ans. Voilà, ils seraient mieux placés pour pouvoir gérer tous ces paramètres, en fait. Donc, si les jeunes le choisissent, si le peuple le choisit, ce ne sera pas seulement pour mieux gérer la jeunesse, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi pour mieux, pour apporter une solution à ces différentes crises qui minent un peu le Nigeria. Oui, Dominique Lacmon, pour ces élections, est-ce qu'il y a l'aspect religieux aussi à jouer ? Oui, aspect religieux. C'est vrai, le Nigeria, c'est un pays un peu complexe. Fortement musulman, il faut dire. Fortement musulman, mais ça n'a pas empêché l'autre président, Goudoulog Jonathan, de venir au pouvoir. Mais c'est ce que je voulais dire, les pronostics ne sont pas, tout n'est pas encore joué. Vous avez vu que Goudoulog Jonathan, quand il est arrivé à la fin de son mandat, son candidat n'a pas été réélu, mais c'est Bouhari qui est sorti tout du Grand Nord. Ça dépend du bilan. Voilà, donc ça veut dire que les Nigériens comprennent quand même ce principe d'analyser les projets des candidats qu'ils ont en face. Donc tout reste à jouer. Le favori, actuellement, on ne peut pas définir ça. Peut-être après le premier tour, on aura à voir qui est le favori. Maintenant, le concept même d'organisation des élections dans nos pays africains me pose problème. C'est la question dont tu as posé mon ami Bonafant, en disant, tu vois qu'il y a des candidats qui participent aux élections au lieu de se focaliser sur des réels problèmes, ils rentrent dans les illusions. Et quand on vend l'illusion au peuple, et à la fin, on n'a pas ce con qu'on a promis au peuple, finalement, on déconne et on joue au trouble. Ça s'est passé ici, quand on dit, non, votez-moi, demain midi, je vous amènerai du résultat qu'on a connu, par exemple, dans notre pays. À la fin, les gens, au lieu d'attendre la fin du résultat, déjà à midi, on s'est dit qu'on est candidat. Par quel moyen, on a pu retrouver les résultats de cette élection déjà à midi ? Ça veut dire que quelqu'un quitte chez lui, il va y visiter un centre où lui-même, il sait que c'est là-bas et c'est chez lui, et il trouve qu'il est à la tête peut-être même des tendances dans un centre, ou bien dans un seul bureau de vote. Il sort et il déclare qu'il a gagné les élections. Ce désordre, moi, ce n'est pas une bonne chose. Et le problème de démocratie en Afrique pose problème. Est-ce que nos élections que nous mettons à organiser à coups des milliards de francs, est-ce que nous allons continuer à faire ce genre d'élections où parfois ça se débouche sur des crises sociales qui ne finissent pas, des morts que nous comptons à travers ces élections ? Est-ce que l'Afrique ne peut pas réfléchir autrement à voir comment choisir nos dirigeants ? Ça, c'est un débat. D'une manière... Moi, je veux vraiment qu'on réfléchisse là-dessus, qu'on reste... Que sinon, nous voulons respecter le principe de la démocratie occidentale qui ne marche pas avec nos réalités. Il faut vraiment que nous réfléchissons là-dessus pour voir quel est le concept de démocratie qu'on va adopter en Afrique. Allez, on marque la première pause. On revient pour la suite du débat avec nos invités. Merci. 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 Merci.